Bon là je vais faire une petite déco rapide en fait, donc là au niveau du vernis j'utilise le OPI, le sublime OPI qui s'appelle, je ne lis pas parce que c'est surimprimé dessus, un affair in red square, OPI pour le water decal, c'est le T304, et voilà, donc là je les ai déjà mis à tremper dans l'eau, je vais les enlever, donc pareil on les laisse vraiment quelques secondes dans l'eau, enlevez-les plus tôt que plus tard, surtout, voilà, donc quand c'est prêt, ça glisse comme ça sur le papier, et donc on vient le positionner là où on veut le mettre sur l'ongle. Voilà, voilà, je vais faire le pouce. Hop, je vais remonter un petit chouïa. Voilà, ensuite. Alors ça c'est le water decal, c'est super pratique, surtout qu'on n'a vraiment pas le temps de faire une déco un petit peu chic, pour une soirée ou autre chose, vous mettez votre base de vernis, vous mettez votre water decal, et l'affaire est dans le sac. Donc voilà, ensuite, je vais coller, hop, je vais prendre ça... Ensuite j'ai récupéré des strass, c'est des strass, alors pour le coup c'est des strass 4 mm, donc c'est les plus gros que l'on puisse trouver sur le site. Il en existe des plus gros, bien sûr, on peut mettre des strass gros comme ça sur l'ongle, mais 4 mm, je trouve que c'est vraiment largement suffisant. Après je trouve que ça fait un petit peu gros. Donc je viens le coller en fait dans le rond. Dans le rond du water decal. Donc avec ma colle, c'est la colle Peggy Sage Special Nail Art, qui est sur le site. Donc là pareil, je viens coller mon grosse strass. Donc là je vais bien les laisser sécher, enfin, que la colle puisse bien prendre. Bon, faites pas gaffe à cet angle là, parce que le... Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, et le bout a cassé, donc du coup j'ai pas voulu tout limer. Je vais attendre qu'il repousse, tant pis s'il a un petit peu de guingois. Voilà, donc on attend que la colle prenne bien. Et voilà, je reviens tout de suite. Alors, donc une fois que la colle a bien pris, on va repasser la colle vraiment partout sur le strass. Et donc ensuite, je vais passer une couche de sèche-vite sur le tout. Et voilà, je vais passer une couche de sèche-vite sur le tout. Et voilà, je vais passer une couche de sèche-vite sur le tout. Et donc voilà pour cette déco finale. Est-ce qu'on voit bien ? Donc ça fait vraiment une déco, vraiment... Avec le strass 4 mm, ça fait vraiment une déco bijou. C'est assez impressionnant comme déco en fait. Donc voilà pour cette déco, encore une fois simple et rapide. Donc pour le vernis, c'est un affaire in red square. C'est le NL R53. On se bide, donc pour le rotor décal, c'était le T304. Hop ! Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Les grosses strass de 4 mm. Et ensuite, que j'ai collé avec la colle spéciale Nail Art de chez Peggy Sage. Ensuite, donc le sèche-vite. Donc je rappelle, ça c'est le meilleur top coat au monde. Il sèche, enfin c'est un truc assez incroyable en fait. Donc c'est fabriqué aux Etats-Unis et importé en France. Donc ma petite pince courbe pour poser les water décal. Mon petit plan de travail en dessous. Et puis un petit pot avec de l'eau pour les water décal. Donc voilà pour cette déco. Donc à bientôt !